J'ai fait appel à un consultant. Pour ma part il s'agit d'un consultant commercial car je n'ai pas de direction de directeur commercial de mon entreprise et j'avais vraiment besoin de structurer ce service et pour faire appel à un expert il me semblait intéressant que ce soit un consultant externe. Pour moi les qualités d'un bon consultant c'est quelqu'un qui va être en mesure de s'adapter à sa cible d'entreprise qui va le faire travailler et il faut qu'il ait une parfaite capacité d'adaptation et une parfaite compréhension des spécificités métiers. La pérennité n'est pas forcément une valeur mais je ne pense pas qu'on puisse prendre un consultant avec efficacité en one shot mais pour moi c'est plus la relation de confiance que la pérennité qui va être à prendre en compte car un consultant à un moment donné ça devient un bras droit armé du dirigeant dans la profession et les compétences qui sont demandées. Alors pour ma part l'arrivée du consultant commercial a été très 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 apprécié. L'équipe s'est retrouvée presque en sécurité parce que c'était un gros point faible dans l'entreprise puisqu'il n'y en avait pas c'était une absolue nécessité et ça a sécurisé toute l'équipe et ça s'est vraiment très très bien passé. Je pense qu'un bon consultant on va le choisir d'abord par recommandation. En tout cas moi la structure de consultant commercial m'a été recommandée et puis après j'ai choisi le consultant qui me semblait avoir l'expérience métier au pluriel le plus proche de mes métiers. Je préférais choisir quelqu'un qui connaissait bien les métiers de l'agencement, les métiers du bâtiment, en tout cas des produits du bâtiment plutôt que quelqu'un qui avait une expérience commerciale fabuleuse mais en agroalimentaire par exemple. Le bon conseil que je pourrais donner à des futurs consultants serait vraiment l'adaptabilité, l'adaptabilité, l'adaptabilité car le meilleur consultant avec les meilleures connaissances qu'il puisse avoir s'il n'est pas en mesure de s'adapter à ses cibles car généralement les consultants sortent d'ETI ou de grandes entreprises pour aller travailler vers des TPE ou PME et là il faut bien mesurer que les besoins ne sont pas les mêmes car un dirigeant qui va s'entourer d'un consultant c'est un dirigeant qui généralement est homme ou femme à tout faire dans son entreprise et à un moment donné il va utiliser les compétences pointues d'un secteur, d'un métier et donc d'un besoin et à ce niveau-là il faut une parfaite compréhension des attentes du dirigeant et puis il faut vraiment qu'il y ait une cohésion entre le consultant et le dirigeant c'est ce qui va être la clé de la réussite.